Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le podcast sur le livre La Magie de Rhonda Byrne. Et on est aujourd'hui au numéro 8 et j'ai beaucoup de retard sur la livraison de ce podcast, il est plus de 10h passé alors que d'habitude je le programme pour 9h. Alors pour la petite anecdote, j'aurais dû l'enregistrer déjà à l'avance pour que vous puissiez l'avoir à 9h ce matin, mais j'ai pris du retard et surtout que je suis rentré de tournage un peu tard hier soir et ce matin je n'ai pas eu le temps de le préparer pour vous. Donc c'est pas grave, dans tous les cas, vous avez votre procédé numéro 8 qui est disponible et aujourd'hui on va parler de l'ingrédient magique. Alors on a parlé beaucoup de gratitude et on va continuer à parler de gratitude dans ce podcast puisque c'est le principe et c'est le but. Mais ce qu'il faut se dire c'est que la gratitude a toujours été présente, soit n'importe quelle religion, philosophie, n'importe quelle vie sociale ou autre, on parle toujours de gratitude. On fait merci, cordialement, je suis reconnaissant, j'ai de la gratitude, etc. Et souvent dans les religions on a cette expression de la gratitude qui se présente sous la forme de bénédicité, de plein 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 de choses et notamment le fait de remercier pour ce repas et ce que l'on a dans notre assiette. Voilà, donc ça c'est un des procédés que l'on utilise beaucoup de gratitude. Et donc le procédé aujourd'hui qui s'appelle l'ingrédient magique, ça va être ça, ça va être de visualiser et de s'imaginer que l'on a de la poudre magique entre ses doigts. Et que l'on va saupoudrer nos aliments, que l'on va saupoudrer notre boisson de cette poudre magique, de cette poudre de gratitude. Et on va surtout remercier, on va prendre le temps de regarder, de remercier ce que l'on a autour de nous, dans notre assiette, ce que l'on va manger ou ce que l'on va boire. Alors déjà ce que nous allons faire ce matin c'est apprécier notre bonne fortune. Je vous le répète, on dresse la liste de 10 bienfaits dont on jouit dans la vie, on écrit pourquoi on est reconnaissant, on relit cette liste et on dit merci, merci, merci en éprouvant le plus de gratitude possible sur ces bienfaits. Avant de manger ou avant de boire aujourd'hui, et avant de prendre un repas, un fruit ou une collation, on va prendre le temps de regarder ce que l'on est sur le point de manger ou de boire. Et on va se dire mentalement ou à voix haute, le mot magique, merci. Et si ça vous plaît, vous pouvez saupoudrer de poudre magique ce que vous mangez ou ce que vous buvez. Voilà, tout simplement, ce procédé magique est très très simple à mettre en place. Avant de manger, avant de boire, avant de prendre un repas, avant de prendre une collation, avant de manger un fruit, vous allez juste regarder ce que vous êtes en train de manger ou de boire. Et vous allez éprouver mentalement ou à haute voix de la gratitude en disant le mot magique, merci. Et si vous voulez rajouter vraiment un petit peu de sel magique ou de poudre magique, vous faites ça sur ce que vous allez manger ou boire, tout simplement. Et ce soir, avant d'aller vous coucher, vous allez toujours prendre votre caillou de gratitude. Vous allez le mettre dans votre main et vous allez dire le mot magique, merci, en pensant à quelque chose qui s'est produit aujourd'hui. La plus belle chose qui s'est produite aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Écoutez, ça me fait tellement plaisir de vous avoir donné ce procédé magique numéro 8. Demain, on verra le procédé magique numéro 9. Et ça s'intitule « L'argent agit comme un aimant ». Voilà, donc j'espère que ces podcasts vous plaisent, que ce podcast sur la magie vous plaît, d'aborder comme ça, alors peut-être pas rentrer dans les détails, mais de vous donner des petites techniques de gratitude chaque jour, vous apportent du bonheur et vous permettent d'en avoir davantage, que vous avez déjà eu des résultats. Voilà, il nous reste encore 19 procédés, donc ne vous inquiétez pas, il y en aura plein 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 de magie qui va arriver dans votre vie. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ces podcasts, et puis moi je vous retrouve demain pour le prochain podcast sur la magie. C'était Vince, ciao ciao !